Alors, l'expérience psychédélique, finalement, c'est quoi ? C'est une expérience qui nous connecte à notre esprit et qui nous connecte à la conscience. Ça nous connecte aussi à tous nos mondes subtils. On a un corps physique, mais aussi on a des mondes subtils. Alors, quand je dis des mondes subtils, ça n'a rien d'ésotérique. Je parle de tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, de nos sentiments, de nos désirs, de nos émotions, de nos ressentis. Tout ça, c'est quelque chose qui n'est pas tangible. Pourtant, ça a une vraie réalité. Quand tu ressens une émotion de joie, tu la ressens dans tout ton corps. Quand tu ressens une émotion de peur, tu la ressens dans tout ton corps. Notre esprit, nos pensées, même si on ne peut pas les voir, on ne peut pas les toucher, ils ont un véritable impact dans notre vie. Donc, quand tu prends des psychédéniques, tu vas te connecter à tous ces mondes-là. Et tu vas expérimenter tes mondes subtils, finalement, de manière très concrète, de manière très tangible. Quand tu vis une expérience psychédénique, tu vas pouvoir toucher à des sentiments qui sont jusqu'alors inconnus. Tu vas pouvoir voyager à travers ton subconscient et à travers tes mondes intérieurs. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant une expérience psychédélique ? Tu vas pouvoir expérimenter des modifications dans tes perceptions. C'est-à-dire que tu vas pouvoir toucher à une palette de perceptions beaucoup plus large, à des modalités sensorielles auxquelles tu n'as pas vraiment accès dans un état de conscience ordinaire. Et là, c'est un monde extraordinaire qui s'ouvre à toi, parce qu'un son, une image, une sensation, ça va devenir tout un univers, ça va devenir tout un champ d'expérience à part entière. Et là, je vais te donner quelques exemples pour que tu puisses avoir un petit goût de ce qu'il est possible d'expérimenter. Alors, il y a plusieurs types de modifications qui sont possibles, en fait, avec des psychédéniques. Tu vas pouvoir vivre des modifications au niveau de ta vision, des modifications visuelles. Tu vois, moi, par exemple, quand je prends des psychédéniques, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des modifications, soit quand j'ai les yeux fermés, dans ma vision interne, soit quand j'ai les yeux ouverts. Alors, souvent, pour te donner un exemple, quand j'ai les yeux ouverts, je vais percevoir dans l'air une sorte de matrice, une sorte de toile d'araignée, une sorte de matrice divine. Et sur cette matrice, je vais voir des informations qui vont passer. Ça peut être un symbole, ça peut être un archétype, ça peut être des signes mayas qui se dessinent comme ça, avec une couleur violette. Ça peut être le sourire d'un enfant, voilà, c'est assez étonnant à vivre parce que ça fait en fait un peu comme un hologramme, on a l'impression qu'il y a des informations qui se superposent à la réalité. Tu vois, moi, j'ai un peu la sensation qu'il y a une sorte de matrice comme ça dans l'air sur laquelle se superposent des informations. C'est un peu comme, finalement, une expérience psychédélique où on avait pris un rétroprojecteur de ce qui se passe dans ta conscience et on te le projette comme ça devant toi. Et ça, ça se manifeste au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau kinesthésique et au niveau extrasensoriel. Un autre exemple de ce qui peut se produire, tu vois, par exemple, quand j'ai les yeux fermés, je vais voir des caléidoscopes et des formes géométriques d'une extrême beauté avec des couleurs qui… Ouais, des formes géométriques qui se changent, qui se transforment, qui changent de couleur, qui changent de forme. Et ça, ça va se passer vraiment… Je vais le voir vraiment, c'est pas juste de l'imagination. C'est quelque chose que je peux voir vraiment à l'intérieur de moi. J'ai la sensation souvent que je vois à l'intérieur des palais de lumière. Je me rappelle d'une expérience notamment. C'était pendant une cérémonie de champignons. Et j'étais avec mon ami Miguel. Et puis je me connecte à moi, je ferme les yeux. Et je respire et puis je vois à l'intérieur de moi une petite lumière. Et là, je me sens vraiment connectée à cette lumière. Et là, je dis à Miguel qui est à côté de moi, je lui dis Miguel, c'était un espagnol, je lui dis Miguel, creo que estoy viendo mi alma. Je crois que je suis en train de voir mon âme. Parce que c'est vraiment la sensation que j'ai eue. J'avais la sensation d'être connectée à quelque chose d'intérieur, de très profond à l'intérieur de moi. Et c'était cette lumière et cette lumière, c'était moi. Donc voilà, c'est une expérience absolument extraordinaire. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre quelque chose comme ça. Merci. 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 Merci.